bonjour mes amis et bienvenue comme toujours dans l'an prochain l'article l'impte à l'application temporaire d'activité fait de la séance réchauffons l'article 2 la comptabilisation de l'affectation de résultats bien sûr un chapitre qui concerne la comptabilité dont vannes chauffe à l'ajan la partie juridique d'une l'affectation de résultats ou un exemple je chauffe au comment ça se passe au chemin au mal et pour selon la loi neuf ou bien parlant selon le code général des impôts 2023 les ou leur la route la retenue à la source concernant bien sûr les dividendes donc un h galina une fois l'exercice comptable clôturé le résultat doit être affecté de différentes manières يعni comment il s'est dit qu'il se dit que l'exercice comptable ce qu'on a décidé de faire en fait en fait en cas de l'article 70 la loi 65 et la loi 75 que tu dis qu'il y a ennà où qu'il s'est dit que l'exercice comptable et dans la limite de 6 mois après l'exercice comptable nous devons faire l'assemblee général d'accord tout et C'est l'exercice 312 après 6 mois, c'est l'Assemblée Générale selon l'article 70 de la loi 586. D'accord. Donc, il y a la fictation du résultat, il se décide lors de l'Assemblée Générale ordinaire. C'est-à-dire le même temps. Il faut qu'on ait la décision. C'est-à-dire 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 la décision. Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants, est-à-dire les gérants. C'est-à-dire la décision. Ce qui nous dit pour l'amusement, c'est la préparation des états de synthèse, l'inventaire, le rapport de gestion, etc. Ou bien sûr, les associations qui ont dû demander à ces réunions de gérants, qui ont dû le tir des sherikers, l'inventaire et les états de synthèse qui ont dû être. Donc, ce sont-à-dire les etats de synthèse. l'approvision à l'approbation de l'associé donc il y a chez les qui j'ai le gérant il est semé à l'approbation de l'associé en réunion et en assemblée générale dans un délit n'excède pas six mois à compter de la date de la fin de l'exercice et des voix d'accord après six mois on va se réunir le rapport de la gestion qui est ce qu'on appelle le rapport de la tirs du le chalecat pour les cauches, les problèmes de la tirs etc. et les citats de synthèse qui on va déposer les droits d'arrivants ou les syndicats de la tirs. Donc l'autre chose on va se réunir à l'affectation des résultats qui est le réserve légale Donc la constitution est une obligation légale On doit affecter à la réserve légale 5% de bénéfice comptable Donc cette réserve légale, c'est quand on prend l'affectation du résultat Tout simplement Et bien sûr, grâce aux sociétés qui ont un résultat bénéfice Donc cette réserve légale, c'est quand on prend l'affectation du résultat Dans la limite de 20% D'accord, donc la limite Il y a 20% 20% 20% 20% Donc cette obligation cesse Que les réserves atteignent 20% du capital de la société Eh bien maintenant, en question qu'on prend l'affectation de 100,000 dans le thème Comme nous prenons les 100,000 de l'affectation du résultat C'est quand on prend l'affectation du résultat de 20,000 dans le thème Mais on va nous rendre à 20,000 dans le thème Donc nous allons mettre l'affectation du résultat pour le résultat de 20,000 dans le thème Donc on va mettre en charge du résultat pour le chiffre de l'affectation En fonction des responsabilités des précaires Mais pour les sociétés anonymes, il faut qu'il y ait 10 % de l'capital, parce qu'il y ait 10 % de l'capital, parce qu'il y ait 10 % de l'capital pour qu'il y ait 10 % de l'capital. Ce sont les réserves légales. C'est une autre réserve qui est une réserve statutaire. C'est une réserve qui indique qu'il y ait 10 % de l'capital. Après la déduction des réserves légales, il faut qu'il y ait 10 % de l'capital. C'est une réserve qui indique qu'il y ait 10 % de l'capital. Donc dans le monde, le calcul est fixé par les statuts. Leur constitution est une obligation statutaire. Donc si le réglement est essentiel, il faut qu'il y ait 10 % de l'capital. Donc quand on est à l'capital, il ne peut pas qu'il y ait 10 % de l'capital. Donc on va mettre les trois réserves. Les trois réserves sont des réserves facultatives, qui sont des réserves facultatives. Donc dans la limitation ou bien la dotation, il y a aussi au choix aux assosies réunionées en Assemblée General. D'accord ? Dans ce qui concerne les réserves facultatives, c'est la réserve libre. Par exemple, dans la liste général, il faut qu'il y ait une réserve qui est 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 une réserve libre. C'est une réserve libre. Nous avons le rapport à nouveau créditeur et le rapport à nouveau débiteur. Tout simplement, c'est très facile. Le rapport à nouveau créditeur, comment on va faire ? Il représente une part des bénéfices dans l'affectation. Il est différente par l'Assemblée General jusqu'à l'Assemblée General suivante. Le rapport à nouveau créditeur, on va mettre une réserve qui n'a pas encore une réserve. Donc, par exemple, nous avons le rapport à l'Assemblée General de l'Assemblée General de l'Assemblée General de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. La réserve en l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, on va mettre un déficit de 20,000 d'Alem. On va mettre le rapport à nouveau Le bonheur est le bénéfice de 20 000$ Donc 20 000$ Il va absorber 10 000$ dans le rapport à nouveau Nous avons le bénéfice distribué Tout simplement Nous avons le bénéfice brut Nous avons le bénéfice légal Nous avons le bénéfice statuite Nous avons le bénéfice statuite Nous avons le bénéfice statuite Nous avons les autres bénéfices Y nousamos un bénéfice Quels sont les bénéfices distribuables Les bénéfices sont les Соciés Le bénéfice distribuable Est la part de bénéfice Que l'assemblée générale Que l'Assemblée générale a le droit de distribuer aux actionnaires Ou aux associés Donc des bénéfices Il est que nous avons le bénéfice Quand vous l'assez Quand vous l'aro mitä Vois L'associés J'ai besoin d'avoir un tas de revenus qui est de 100 000 d'euros Avant de faire un tas de revenus, j'ai besoin d'avoir un tas de revenus qui est de 100 000 d'euros Alors, les dividendes sont les parts de bénéfices distribués effectivement Avant de faire un tas de revenus, j'ai besoin d'avoir un tas de revenus Avant de faire un tas de revenus, j'ai besoin d'avoir un tas de revenus Alors, le temps, selon le revenus 2023 Donc en 2020, le revenus concernant le revenus d'accion ou bien les parcs 15% d'accord et les dividendes de la rase 15% en 2020 je vais vous dire ce qu'il y a la loi de 2023 propose de réduire progressivement c'est à dire 15% c'est à dire 15% c'est à dire 15% c'est à dire 15% jusqu'à 2026 6-10% donc propose de réduire progressivement le taux de la retourner à la source sur les dividendes c'est à dire 15% 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 c'est à dire 15 le benefice distribuible c'est devenu mer indiquant 100% Ce n'est pas il n'est pas ce qui veut dire sur le sens ні, c'est par exemple C'est de fin de temps nous allons jouer au Esq 203 C'est Spin 10% S'il est devenu 10 10 10% 0 donc 100 000 d'arhams on va faire 10 000 d'arhams on va donner 10 000 d'arhams donc 10 000 d'arhams le bénéfice qui va nous faire c'est 100 000 d'arhams on va faire 10 000 d'arhams les 50 000 d'arhams l'arhams on va fermer ses elections on refer to 25 % on va prendre 10 000 d'arhams on va mettre 1 000 d'arhams on va mettre 20 000 d'arhams pour ceux et 10 000 d'arhams On va remettre le résultat de 15% C'est ce qui sont les dividendes Les décretures sont très simples On va mettre les résultats en instance d'affectation Et on va mettre les résultats On va mettre les résultats dans les réserves légales On va mettre les réserves légales Mais par exemple Dans les réserves facultatives On va dire qu'on va prendre les résultats On va mettre leurs résultats Il va prendre le résultat de la Children et va s' Diversity 율czne Ou peut être 10% On peut dire dans la General dari Asombr gelen Le scénario le scénario On va mettre le scénario une liste de��DIO Voici le scénario Il va falloir au bénéfice distribution On va mettre le scénario Dans le scénario Et la restante qui est à savoir comme les dividendes bien sûr nous allons faire deux choses nous allons faire les dividendes donc je vais faire la banque, je crédite la banque je paye les dividendes des associés et je débite les dividendes déjà qu'on crédit et je débite la retenue à la source pour soudre les deux comptes des dividendes ou de la race, nous allons soudre chez eux bien sûr et ça doit faire le financement permanent alors merci à vous si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires pour avoir plus d'informations